Mercredi, 4 janvier, hein? C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui s'est passé dernièrement? On va faire un petit revue, un petit peu de ce qui s'est passé. Mais avant, j'ai décidé de vous parler de... En 2010, il y a eu une construction énorme, énorme, énorme. Je vous reviens avec la réponse à la fin de l'épisode. Dites-moi si vous savez qu'est-ce qui a été aussi énorme. Alors aujourd'hui, on vous parle, on vous parle, on vous parle de mon fameux café. On revient sur le bye-bye, hein? Notre fameux bye-bye. Ça fait combien d'années que ça existe, hein? Puis c'était-tu toujours meilleur les années d'avant? D'après, d'après qu'est-ce que je comprends? Oui, 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 oui. Et, 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 on va parler des 5 révolutions technologiques qu'on va voir arriver en 2023 ou, c'est déjà présentement dans le marché, c'est-tu des révolutions? D'après le Devoir, c'est les 5 révolutions qu'on va voir. Fait que, c'est parti, les amis. Beaucoup, 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 beaucoup de monde qui m'écoutent, qui me connaissent, qui me suivent, s'attendent à un show de bière, de vodka, de whatever, de boisson et tout. Et, c'est pour cette raison-ci qu'ils sont sur le channel de Fitz. J'ai décidé de faire un morning show, ou morning, plus un midi, midi, là, c'est vraiment ton heure de dîner, t'as rien à faire, fait que tu mets tes écouteurs et tu m'écoutes pendant que tu manges ta petite sandwich à job. Fait que, j'ai décidé de faire ça de cette façon-ci parce que je trouvais ça intéressant de parler d'un peu d'autres choses. Ça me permet de regarder beaucoup plus l'actualité, tu sais, avec le bord, avec le monde qu'on a à discuter. Ça aide pour avoir des sujets de conversation. Puis, en même temps, ça aide à voir où qu'on s'en va sur la planète, les nouvelles technologies qui s'en viennent et d'être un petit peu moins ignorant, être moins dans sa bulle. Fait que, je me suis abonné à quelques journaux que je lis le matin. J'écoute un peu la radio en m'en venant, puis un peu aussi la télé le matin, bien de bonheur, pour voir les gros chocs d'actualité présentement sur le marché. Puis, j'ai décidé de commencer ce petite chaîne-là en podcast aussi qui vous permet que pendant que vous roulez, bien, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est envoyé à environ à toutes les 11 heures. Fait que si vous voulez savoir l'heure, au Québec, c'est 11 heures. Ça veut dire qu'on est autour de 5-6 heures en France, tout dépendant avec le décalage horaire. Fait que ça vous permet de, tout le temps du midi, tout le temps avoir la petite écoute que vous avez présentement. Si c'est quelque chose qui vous plaît, mais faites-moi-le savoir. Oui, on va le faire un petit peu plus tard des fois. On va pouvoir filmer dans la soirée et amener de la bière, du whisky, pour faire vraiment un vrai 5 à 7 avec vous. Mais, ça nous permet un petit peu de vous parler, de vous parler un peu d'actualité, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, puis je vous donne mes petits commentaires en même temps. Fait que, comme si vous étiez avec moi au bord. Fait que, on commence ça avec le bye-bye. Quatre jours après le début du bye-bye à toutes les années, c'est la même chose. On a commencé à dire que... Non, avant, c'était bien meilleur. Avant, c'était bien meilleur. Ah, ça, c'était bien trop. Ah, ça, c'est pas assez. On est-tu rendu une société qui n'est plus capable de rire de soi-même? Il faut tout le temps avoir des pincettes. On ne peut plus dire un garçon, on ne peut plus dire une fille, on ne peut plus dire le mot en haine, on ne peut plus... Puis, il me semble qu'avant, c'était accepté. C'est-tu qu'on était trop incultes ou maintenant, on est blessé à rien? On a de la difficulté à parler, on a de la difficulté à faire des blagues. Et là, on parle de blagues, on ne parle pas de rentrer vraiment dans ce qui est vraiment dark et tout. On parle juste de rire un petit peu des situations. Et aujourd'hui, tout le monde va s'insurger. Je l'ai dit comme tu penses. Fait que je trouve ça un petit peu plate qu'on ne peut plus rire du mot. Mais un petit petit 301, le bye-bye a commencé en 1968. C'est-tu si meilleur que ça dans ces années-là? C'est ça que je pensais. On a eu un bye-bye de 1968 à 1996 sans arrêt. Ça, c'est pas mal. Moi, je suis en 1984. Fait que, tu sais, j'ai eu ça dans ma jeunesse tout le long. Mes parents écoutaient ça ou les écoutaient en rediffusion. Fait que j'ai tout le temps écouté le bye-bye. Après ça, c'est là que ça a commencé un peu à chier. Il n'y a plus personne qui voulait le reprendre parce que... On a-tu le droit de dire ça? On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. 1998. 2003, 2006, 2007, 2008 et... Plus de bye-bye. C'est parti en 2010. Fait que deux heures plus tard. Et là, si on est rendu en 2023, je trouve que personnellement, le bye-bye était super bien fait. J'ai ri. Puis là, c'est sûr que j'entends mes ongles m'étendre puis mon père disait « Bon, c'est pas si bon que ça, le bye-bye, les mignons. » « Wow, c'est plus vraiment votre génération d'humoristes. » On s'entend que Dominique Michel, on n'en fait plus de bye-bye. Malgré qu'on en a fait grisement beaucoup. Mais c'est ça qui se passe. C'est comme emmener... On change d'humoristes. On change de principe. Ils vont rire un petit peu plus en général du monde. Puis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça ressemble un peu à ça, le bye-bye. C'est un peu de dire bye-bye à l'année qu'ils viennent de partir en riant. Puis, le monde commence à être « Ah, il ne faudrait pas qu'ils rient de lui. Il ne faudrait pas qu'il fasse ci. Il ne faudrait pas qu'il fasse ça. » Ça s'est passé dans l'année. Fait que c'est sûr qu'un moment donné, on va rire de vous ou on va rire de la situation que s'est passée. Peut-être un jour. Ça va être sur moi. Qui sait? Ce serait-tu drôle, à peu près? Qu'on commence à rire de moi dans un bye-bye. Alors, 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 alors. J'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. À écouter. À jouer. On va dire que c'est de même. Jouer technologie. Pour le monde qui me connaisse, vous savez que j'adore, j'adore la nouvelle technologie. J'en mange. J'ai commencé ma vie à faire des choses technologiques. Soit des panneaux électriques. Soit des machines. Soit qu'on a fait. C'est pour notre travail au monde pour voir les nouvelles technologies. J'étais allé dans les usines de cascades en Europe pour aller voir les nouvelles technologies aussi. Que je trouvais ça vraiment passionnant. Tout le monde était comme. On va-tu sortir du site? Moi, je posais 25 millions de questions. Qu'est-ce que tu as? Je suis de même dans la vie. Puis, j'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai pété. Si vous ne connaissez pas. Tchap GPT, c'est un... Comment on pourrait bien expliquer ça? C'est un arti... Un arti... Un intelligence artificielle. Oui, ça va mieux quand je ne veux pas mélanger les deux mots dans le même monde. Oui, c'est ça. Un mot à la fois. Un intelligence artificielle que vous pouvez discuter avec et avoir une conversation. Oui, on est rendu là. Ça veut dire que tu t'en vas t'inscrire, tu y poses une question et tu peux continuer à rentrer de plus en plus en profondeur. Oui, m'enlève des exemples pour t'aider à bien développer ta conversation si tu veux. Tu peux t'en servir pour faire des blogs. Tu peux t'en servir pour faire des vidéos. Tu peux t'en servir pour faire des sites web. Tu peux t'en servir juste pour ton... Tu veux savoir quelque chose en particulier, tu lui poses la question. Puis, tu peux demander de développer, puis de développer, puis de développer, puis de développer, puis de développer. Puis, ça va vraiment t'aider à mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la question que tu as posée, tu sais. Puis, d'arriver plus en profondeur. Je trouve ça vraiment cool comme petite intelligence artificielle. C'est rare qu'on va voir autant de... On s'en va voir là. Je dis que c'est rare qu'on va voir une intelligence artificielle aussi facile à avoir. C'est là que je m'en allais. Mais, on s'en va vraiment vers le côté intelligence artificielle de plus en plus. On veut avoir le moins possible de problèmes, si vous voulez. Ça fait qu'on va s'arranger avec l'intelligence artificielle pour nous aider. Chat GPT, c'est un bel exemple. Mais, il y a plein d'autres intelligences artificielles qui s'en viennent. Regarde, en voiture, la voiture qui conduit toute seule. C'est pas loin d'une intelligence artificielle. Oui, elle calcule, elle contrôle, mais elle va être capable de prendre des décisions par elle-même. Qui dit prendre des décisions par elle-même, c'est pratiquement une intelligence artificielle. Ce qui m'emmène au... D'après le devoir, tu sais, j'ai regardé le devoir un matin. Puis, il parlait des cinq révolutions technologiques de 2023. Fait que, d'après eux, c'est les révolutions qu'on va avoir en 2023 avec... Tu sais, on a la COVID qui est passée, qui est encore là d'ailleurs. Mais, la COVID a fait en sorte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons technologiques n'ont pas vu le jour ou ont été arrêtés durant cette période-ci. Puis, on commence à le voir de plus en plus. Alors, voici les cinq... Les cinq révolutions technologiques qu'on va... On dit voir apparaître, mais qu'on va plus travailler, qu'on va plus parler. Durant 2023, on parlait de robots, intelligence artificielle. Même moi, je suis en train de me faire des robots pour travailler. Je suis en train de me faire des humanoïdes pour vous divertir parce qu'on manque de personnel. Puis, on est en train de faire des balances électroniques 100% pour être sûr et certain que vous soyez capables de commander et que je n'ai pas besoin d'employés pour continuer à peser, pour continuer à travailler à ma place ou d'engager du monde pour faire la même job qui va faire en sorte aussi qu'on va économiser en temps et en argent. On va aussi vous permettre... Éventuellement, si on parle de la monde idéal, que tout fonctionne d'une chatte, on va vous permettre d'avoir la boutique d'ouvertes 24 heures sur 24. Pas d'heure, pas d'horreur. Vous arrivez, vous commandez et la commande se fait automatiquement. Ça va aussi vous permettre, me permettre d'avoir de l'économie, de l'économie de sacs de papier, de stickers. Parce que présentement, qu'est-ce qu'on fait au brasseur? C'est qu'on prend le 25 kilos qu'on va mettre dans des petits sacs de 1 kilo qu'on va mettre sur nos tablettes, on va mettre une étiquette. Après ça, quand tu viens, je prends le sac de 1 kilo, je vais le mettre dans une boîte de plastique hermétique. Dedans, on va peser. Qu'est-ce que tu as besoin? On va mettre la boîte en attente. Et si tu as besoin de 10, 8, 9, 5 kilos, on va ouvrir les 5 kilos. On va soit les donner comme ça, ou on va simplement les moudre. On va mettre dans un autre sac de plastique. Je t'écrirai des sacs de plastique. Puis, on va vous leur donner pour que vous puissiez brasser. Oui, ça fait beaucoup de plastique qu'on jette pour une petite boutique. On remplit des sacs de 25 kilos de sacs de plastique ouverts à toutes les semaines. C'est incroyable. Et j'aimerais beaucoup réduire mon empreinte. Dans la prochaine année, c'est un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. De cette façon-ci, en automatisant tout au complet, on va pouvoir avoir des gros bacs de 25 kilos. On va mettre notre grain dessus. Que la balance va fonctionner toute seule, ça veut dire qu'on n'a pas moins de repaiser. On a juste tout simplement à mettre notre grain dans notre silo, de paiser et de vous donner la recette. Là, après ça, on va essayer d'éliminer le plus possible de sacs de plastique pour ajouter des sacs de papier, qui est biodégradable, évidemment. Et on va essayer d'utiliser des sacs qui ont été déjà recyclés. Tu sais, question de faire comme du monde. On a déjà commencé, avant COVID, on avait commencé à vous demander d'apporter vos chaudières de plastique pour éliminer l'empreinte écologique qu'on avait. Alors, au lieu de mettre ça dans des sacs de plastique, on mettait ça dans des bacs de plastique. Ça reste du plastique, mais au moins, tu peux l'utiliser à l'infini. Pourquoi? Pourquoi qu'on a arrêté? Ben oui, la COVID a fait en sorte qu'on n'a pas pu continuer. Et on demande maintenant des recettes 24-48 heures d'avance, un peu comme toutes les boutiques. C'est sûr que si tu te déplaces et que tu me dis, écoute, j'ai besoin de ça, je suis dans le coin, on va te le faire, mais n'arrive-moi pas avec 8 recettes. Il y a des fois où on est capable, il y a des fois où on n'est pas capable. Au pire, tu vas prendre un bière au pub. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu plus compliqué de demander au monde d'amener leur contenant pour mettre dedans. On aurait tout le temps l'option de dire, un peu comme les bouteilles d'eau, on va faire une consigne. Alors, quand tu m'emmènes ta chaudière, je te donne ta consigne, ou on échange de consignes tout le temps. Encore une fois, il faudrait que vos chaudières soient propres et prêtes à l'emploi, qu'il n'y ait pas de bactéries. Et avec le COVID qu'on a eu, on voulait inviter les contacts. Ce serait peut-être une belle option pour le monde qui vient dans la boutique de faire des consignes sur les contenants, qu'on soit capable de vous échanger. À voir. À voir. On va en reparler dans une autre vidéo, peut-être plus concentrée sur le brasseur. Mais, tu sais, vous voyez, on essaie de trouver des solutions pour que notre empreinte écologique soit moins affectée. Dans ces cinq résolutions-là, ou révolutions, plutôt. Ah, j'ai de bonheur le matin! Bien, on a la sobriété énergétique, un peu notre empreinte écologique, mais on va aller plus dans l'énergie, tu sais. On veut arrêter de gaspiller de l'eau. Gaspiller de l'eau, on s'entend, là. L'eau, on la gaspille, mais tu sais, elle vient du fleuve, elle passe dans notre système de filtration, elle passe dans nos tuyaux, ça va à la maison, tu roules le lavabo, elle coule, ça va au système d'épuration, ça va dans le fleuve. Bon, c'est ça. Par contre, toute l'énergie que ça prend, tous les minéraux qu'on va rajouter, toutes les décantations, les produits chimiques qu'on va mettre dedans, c'est un peu ça qu'on veut éviter. C'est pas le gaspillage de l'eau, tu sais, c'est plus le traitement de l'eau et le gaspillage d'argent et d'énergie qui font en sorte qu'on a besoin de plus d'énergie pour vous transmettre votre eau parce que l'eau est pompée. Si l'eau est pompée, ça prend des pompes, hein? Fait que si ça prend des pompes, ça prend des lignes, ça prend ci, ça prend ça. Alors, c'est important de ne pas gaspiller de l'eau. On a aussi la sobriété électrique. Moins consommer dans des heures de pointe, plus étaler notre énergie, éteindre les lumières quand tu t'en vas, pas laisser des choses allumées comme un frigidaire quand tu n'as pas besoin. Un frigidaire, t'as pas vraiment le choix, tu vas me dire, là. Mais, tu sais, ton tank à eau chaude, 100% allumé, tu sais, si on sera au gaz quand on a besoin instantané, quand on n'arrête plus d'avoir de gros tank à eau chaude qu'on doit chauffer de l'eau, mais des chauffeurs vont être instantanés, un exemple. On peut utiliser aussi, ben, c'est le chauffage quand on n'est pas dans la maison. Pas trop, parce que ça revient au même. Si ça prend plus de temps à chauffer la maison au complet, t'es pas plus avantagé. Ben, tu sais, tous les moteurs qui consomment un peu moins, le cycle de déjuvrage, certains frigidaires, de ne pas les mettre en même temps, tu sais, c'est ça qui veut faire les nouvelles technologies, des nouvelles machines qui vont faire en sorte que l'empreinte énergétique va être moins grande. On ne peut pas stocker l'électrique. Ton ampérage, ton voltage, quand elle décolle, on peut le mettre dans des concentrateurs, on peut le stocker dans des batteries, mais ça, on va y revenir aux batteries. Mais le gros problème qu'on a présentement, c'est qu'on n'est pas capable d'amagasiner l'énergie pour pouvoir la réutiliser plus tard. Si on a des panneaux solaires, on va les mettre dans des batteries qu'on va réutiliser et qu'on va recharger. Mais on ne peut pas stocker longtemps, tu sais, pour une ville ou peu importe. Fait qu'on veut encore là éviter la surconsommation. On veut être capable de fournir plus de personnes avec le même réseau. Fait que ça va empêcher de rajouter des fils, de rajouter du stock au complet qu'on ne veut pas surloader parce qu'on sait que nos fils qui sont présentement dehors, de trois phases, sont beaucoup trop petits pour l'électricité qui passe à l'intérieur. C'est pour cette raison-ci qu'il n'y a pas d'isolant dessus. Ça permet d'avoir des plus petits fils qui sont refroidis à l'air plus facilement et que ça consomme, on peut mettre moins de grosseur de copes et que ça va faire économiser autant énergiquement que, c'est ça, au prix. Deuxième technologie, deuxième révolution qu'on va avoir, c'est le système de la santé numérique. Moi, je me rappelle, je pourrais faire une petite recherche vite, mais on a un hôpital ici qui s'appelle Anna-la-Berge. La-Berge. On va aller voir. Ah, non, il ne veut pas. On va se faire un autre... On va s'ouvrir un petit onglet ici. On va aller voir Anna-la-Berge. Pourquoi je vous parle d'Anna-la-Berge? Anna-la-Berge, c'était supposé être... Oh, putain. Ah, c'est ça. Anna-la-Berge. Date de création. Anna-la-Berge, putain, date de création. On va trouver ça, on va trouver ça, on va trouver ça. Fondation Anna-la-Berge. Anna-la-Berge. Ah, c'est ça. En 1900... Non, non, c'est pas en 1982 qui a été créé. Voilà. C'est pas super, super grave qu'est-ce qu'on regardait. En gros, Anna-la-Berge a été créé et a été supposé être la première hôpital 100% informatique que t'aurais plus besoin de papier que ça aurait été tout informatisé, que t'arriverais puis que tout serait correct. en 2023 puis comment c'est pas si bien, t'sais, il n'y a plus de papier, là. Quand je joue au médecin, il fait longtemps que je suis pas allé à l'hôpital, là. La dernière fois, c'est quand j'avais des difficultés à respirer. Ça fait quelques... Deux ans, maintenant. COVID, là. Dans le temps de la COVID, c'est solide. Moi, c'est ça. On veut que la nouvelle technologie... Fait qu'on va faire la santé numérique. Santé numérique, va dire incapable de faire du télé... Télé-diagnostic un peu avec votre médecin. T'sais, souvent, je trouve ça un peu drôle. T'sais, je m'envoie chez le médecin, je m'assieds devant elle puis elle fait comme... Pis... C'est ça, là. On va prendre tes signes vitaux. Fait qu'elle me pèse. Prends mon coup. Prends ma pression. Ben, c'est correct. Tu peux retourner chez vous. T'sais. Pis on est obligé d'y aller à toutes les années si on veut garder notre médecin de famille. Fait qu'avec le télétravail, ça te permettrait d'aller rapidement voir un médecin. Ça te permettrait aussi que le médecin puisse voir peut-être plus de personnes qui aient moins de rapports à faire parce que les sessions pourraient être enregistrées. Fait que prendre les grandes lignes mais aussi avoir les vidéos en commentaire. Fait que... Ça, c'est important. Ça, c'est moins important. On pourrait classer les vidéos qu'elle est capable de voir. Fait que la personne qui veut poser un autre diagnostic sur une autre personne, ben oui, tu vas voir les vidéos ou tu rentres dans le dossier du client. Et c'est fait. Fait que c'est un peu ça la nouvelle technologie qu'on va être capable d'avoir avec les médecins virtuels. T'sais. Prendre en charge, ça va aussi faire en sorte qu'on veut prendre en charge les patients plus rapidement. On peut pas tout régler à distance. Là, si je fais une crise cardiaque présentement, il faut que je me mette des sondes pis qu'il me pompe. T'sais. Fait que ça, ça va permettre aussi aux personnes que quand ils vont arriver, ils vont avoir l'emplacement exact, ils vont avoir aussi de l'état de santé général de la personne aussitôt qu'ils vont arriver. Fait que les ambulanciers vont savoir, « Ah, il est allergique à ci, il est allergique à ça. Son corps vient d'arrêter de battre. Ça fait tant de petites secondes que ça a arrêté. Ça fait tant de minutes qu'on a arrêté. Ça va permettre aussi de gérer les urgences plus rapidement, de mettre les priorités aux bonnes places. » T'sais, souvent, on va dire, « OK, ça, c'est vraiment important d'après la personne qui nous parle au téléphone. Le répartiteur se fie à la personne qui va te parler. Arriver sur place, peut-être qu'il y avait une autre urgence plus urgente, pis que... » Ou ben, « D'accord, aussi ! » Ben, t'sais, ils vont être capables de prendre des décisions plus éclairées, plus facilement. On a aussi une nouvelle technologie pour... Pourquoi? Pourquoi ça ne pas se fier à ce qui existe déjà? T'sais, on sait qu'Apple sont capables de vérifier le taux d'oxygène dans ton sang présentement, sont capables de vérifier le pouls assez rapidement, sont capables de vérifier les chutes, peut-être avoir plus de technologie à la maison pour aider le médecin et avoir des fiches qui vont garder ça dans un cloud, si vous voulez. Comme ça, quand t'arrives, voici mes données, voici à l'effort physique, voici en dormant, voici en travaillant, voici quand je suis stressé, voici en voiture. Ça pourrait fortement aider votre médecin. Fait qu'on s'en va voir la santé numérique pour 2023. C'est déjà un peu commencé, fin de 2022, présentement, si je veux avoir mon médecin, plus de papier pour qu'elle ne peut me donner dessus. Qu'est-ce qui est marqué? C'est tout envoyé par courriel directement aux pharmacies. Ça, je trouve ça le rôle. Quand mon médecin me donne un papier, recule, il y a 4-5 ans, j'ai mal au dos, j'ai pas mal dans l'IRM. Trouve-toi un fax et envoie ça à l'hôpital. Wow! Si je trouvais un fax en 2000, en 2020, 2018, 2017, je trouvais un fax. Qu'est-ce qui est encore ça? Des fax chez eux? Qui eut-tu les? C'est encore. Je ne te parle pas si tu fais des collections de choses anciennes, mais c'est exactement ça. On était un petit peu mal pris avec le côté technologique. On s'en va vraiment vers une technologie plus, une santé plus numérique, mieux faite. Mobilité électrique. Et oui, on s'en va de plus en plus vers les autoélectriques. Autoélectriques, mais... Où était-ce-là? Oui, il y en a plein qui arrivent présentement sur le marché. Mais on veut de plus en plus arrêter de l'essence pour s'en aller vers l'électrique. Le problème de ça, c'est que ça consomme aussi beaucoup de pétrole pour pouvoir faire nos batteries électriques, pour pouvoir avoir les minéraux pour faire ces batteries-là. Mais, si on enlève ça de l'équation, l'autre problème qu'on a, c'est que de récupérer ces batteries-là, c'est très, très, très difficile présentement. C'est pratiquement infaisable. Oui. On a comme un petit problème là. Tu sais? Fait qu'ils sont en train de développer des nouvelles technologies pour être capables de récupérer les batteries qu'on va mettre dans nos autos. Fait qu'idéalement, il faudrait être capable de récupérer ça avant d'en faire des productions de Mars. Mon avis, tout simplement. Deuxièmement, il faudrait aussi être capable de changer les batteries. Tu sais, on parle de... Moi, mon auto, elle a... 9h30, 8h30, entre 8h30, puis 9h30. Fait qu'il ne resterait même pas un an de vie à ma batterie. Fait qu'il faudrait que je change mon auto complètement parce que changer la batterie de l'auto, c'est pratiquement impossible. Fait qu'on dit qu'on va économiser, mais on va garder les autos moins longtemps sur le... Ouais, on va plus de pollution. Fait que c'est un peu ça qu'il faudrait évoluer un petit peu. De plus en plus aussi, on va avoir des systèmes d'abonnement parce qu'on rentre la technologie de plus en plus dans les véhicules. Tu sais, dernièrement, j'écoutais Ford avec la... la... leur auto, là, qu'ils ont inventé la... Après ça, t'as eu Chrysler. Puis après ça, t'as eu... General Motors. Puis là, t'as eu un paquet d'autres qui ont inventé des voitures qui ont voulu compétitionner Ford. Puis Ford voulait rester dans son Model T. Et ça, je cherchais le Model T. Puis son gars a voulu changer ça. Ça a fait de la grosse chicane. Puis... En tout cas, vous allez réécouter l'avis de Ford. C'est vraiment cool. Puis General Motors, bien, ils ont changé le principe de la voiture. Tu sais, Ford était, bon, ôtez votre cheval pour aller en voiture. Puis General Motors, ils ont fait, faut que la vous ressemble. on a bien moins de votre personnalité dans votre voiture. Ça fait que ça fait en sorte que c'est... Ils ont commencé la production de masse et de changer de voiture un peu comme on change nos vêtements, tu sais, par la mode. Ah, la couleur plus belle, ah, le modèle est mieux, les ailes allongées, le recouvre... On a toutes ces choses-là qu'on a vu l'évolution apparaître tranquillement. Quand même le matin puis c'est un 5 à 7, là, t'as le droit de prendre ta gorgée, j'ai le droit de prendre la mienne. Fait que l'évolution a fait en sorte que présentement, on a des écrans puis c'est l'électronique qui prime. En dehors de l'électronique avec des gros écrans, on veut rentabiliser non seulement l'achat de votre véhicule. Alors, je me mets à l'exemple de Ford encore, bien, ça existe. On va mettre un écran de 7 pouces dedans puis on va donner la possibilité d'avoir le GPS qui va contrôler directement ton auto mais ça va être un abonnement mensuel. Fait que non seulement ils vont faire de l'argent avec toi sur l'achat de la voiture comme tu faisais avant mais ils vont avoir un achat récurrent à toutes les années sur des applications qu'il va falloir que tu ajoutes pour utiliser ta voiture. Quand même pas fou ces petits gars-là. Quand même pas fou. On parle de mobilité électrique. pourquoi on parle vraiment que c'est je vous parle. Pourquoi on n'a pas tout simplement juste changé notre façon dont on se promène. Tu sais, on a passé à pied un chevau chevau et cheval chevau un cheval des chevaux après ça on a passé en auto en moto en skidou en avion en hélicoptère mais tu sais le moyen le plus le plus que vous connaissez le plus c'est vraiment le vélo la moto et l'auto hein pis si vous êtes en Amérique du Nord comme moi l'auto c'est probable la principale chose que vous allez utiliser pour vous déplacer. Maintenant avec les drones ce serait pas mieux d'utiliser un drone pour plus facile on aurait des différents plateaux qu'on pourrait voler fait que plus de trafic tout le temps en même temps pour se rendre à l'ouvrage pour revenir de l'ouvrage aucun trafic nulle part les colis la livraison de colis se ferait instantanément beaucoup moins polluant beaucoup plus rapide beaucoup moins de danger humain tu sais on a beaucoup peur de la technologie mais présentement la technologie est peut-être mieux que l'humain tu sais quand je vois une personne conduire pis qu'il regarde son cellulaire en même temps qu'il chante c'est peut-être un petit peu plus dangereux qu'un véhicule qui va regarder pis qui va faire des calculs mathématiques pis qu'on va y mettre un petit peu d'intelligence artificielle derrière tout ça je pense que je ferais plus confiance au drone même chose plus de personnes en état d'ébriété plus de personnes qui s'endort au volant plus de personnes qui est non concentrées au volant plus d'accidents stupides je te dis pas qu'il y aurait plus d'accidents pas en tout il faut être logique quelque part ça se peut qu'il y ait encore quelques accrochages quelques accidents mais je crois qu'une voiture qui vole un genre de drone serait l'idéal et ça l'aiderait pour beaucoup 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 si on regarde juste présentement on gaspille des milliers de dollars et des milliers d'essences et on met du sel partout quand il neige si on volerait on n'aurait plus pas de dénager les routes tu serais dans les heures tu serais pas obligé de mettre du sel tu serais dans les heures tu serais pas obligé d'avoir un pont tu passerais par-dessus de l'eau tu serais pas obligé d'avoir un tunnel tu passerais en dessous de l'eau au-dessus tu passerais pas en dessous c'est pas un sous-marin qu'on parle c'est un drone c'est quelque chose qui vole qui vole le seul inconvénient que je peux y voir c'est le bruit des hélices peut-être ce serait plus difficile mais tu sais on parle aussi de santé numérique de mobilité on parlait tantôt de sobriété énergétique sobriété énergétique c'est le trône me fait penser à ça un petit peu parce que c'est un peu tout relié ensemble on veut améliorer la technologie pour empêcher de dépenser parce que la planète ça meurt présentement on est le cancer de la planète puis elle se meurt pas à peu près présentement mais peut-être qu'au lieu de commander 25 tomates à l'épicerie puis t'en utilises une quand tu en as besoin un transport par drone serait beaucoup plus écologique fait que tu pourrais te mettre directement avec la sœur qui fabrique les tomates et on pourrait commander à l'unité qu'est-ce qu'on a besoin ça nous empêcherait d'avoir des déchets beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets comme qu'on fait présentement et ça empêcherait aussi aux grands supermarchés d'arrêter de jeter autant de nourriture que ça mais ça d'après moi on va y revenir parce que c'est un sujet qui m'interpelle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup puis on regardera ça mais dans la sobriété énergétique là je pense que le gaspillage d'argent c'est quelque chose de pas pire fait que mobilité électrique le drone c'est d'après moi c'est l'avenir d'après moi c'est ça qu'on s'en va il faut trouver des bonnes solutions mais il faut aussi trouver des moyens de l'utiliser peut-être quand il va faire des grands vents quand il va avoir plus de neige quand il va avoir du verglas peut-être des systèmes de déchivrage d'hélices des systèmes de déchivrage de cabine à voir là tu sais je suis pas en train d'inventer un drone avec vous présentement dans le 5 à 7 mais je crois que le drone c'est l'idéal dites moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison ou pas le métaverse ça c'est un autre style d'affaires qui va arriver une révolution technologique qui va arriver le métaverse on a vu Facebook changer de nom pour métasse est-ce que vous avez suivi ça l'année passée je pense que l'année passée c'est l'année passée métasse c'est quoi c'est la réalité virtuelle un peu on va se trouver dans un autre monde complètement tu serais avec moi en train de vraiment faire un 5 à 7 là tu serais-tu fou on est-tu rendu vraiment à dire hey on veut plus sortir de chez nous on met un casse je prends ma bière chez nous toi tu prends la tienne chez vous pis c'est comme si on se rends ensemble j'ai hâte de voir ce que ça va faire j'ai déjà pensé à ce système-là il y a quelques années à vouloir faire des réseaux de rencontres virtuelles des systèmes virtuels que toi t'es dedans mais t'es pas toi pis que tu peux parler à travers le monde au complet pis aller visiter des endroits c'est un peu ça le métaverse c'est un peu le on va avoir la possibilité d'acheter des choses physiques mais électroniques on va avoir la possibilité aussi de jouer à des jeux en ligne et aussi de magasiner virtuellement en sachant pas mal qu'est-ce qu'on a t'sais la vraie dimension pour rester un mètre sur le dos pis voir ce que ça donne si on aime ou si on aime pas changer la couleur bleu mauve orange orange bleu orange mauve hein fait qu'on va être capable de tout faire ça automatiquement fait que métaverse c'est quand même quand même pas si pire pis une autre évolution qu'on va voir c'est le le web 3 ça ressemble beaucoup au web 2 ouais c'est ça le web 3 à qu'est-ce que j'ai compris euh je sais pas si vous avez déjà entendu parler du bitcoin pis le bitcoin la manière que ça fonctionne c'est non des serveurs qu'on a qu'on va utiliser pour envoyer mais c'est un paquet de réseaux qui va se créer à travers le paquet d'ordinateurs qui va aider la communication qui va faire en sorte que c'est crypté et que c'est beaucoup 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 plus sécuritaire ben on va voir une révolution dans le web 3 qu'on va de plus en plus utiliser un peu la métaverse est un petit peu de cette façon-là mais on veut pas avoir des gros réseaux centralisés un peu comme Amazon qui contrôle le monde au complet avec leur système réseau ou Google ou whatever key fait qu'on veut vraiment aller voir les petits storage réseau à qu'est-ce que j'ai compris pis vous regardez ici j'ai posé des questions à mon ami j'ai posé des questions à mon ami chat j'ai pété pis c'est vraiment vraiment cool de voir tu sais les différences traditionnelles ici on a le web 3 est-il différent du web traditionnel pis décentraliser le web sécurité c'est mieux interpersonalité accès web en résumé le web 3 présente une évolution vers l'architecture plus décentralisée sécurité pis tout fait que c'est vraiment vraiment intéressant je trouve ce petit ce petit chose là je vais me renseigner de plus en plus sur le web 3 parce que j'aime ça être à la fuite des technologies pis je vais aussi aller de plus en plus voir voir chat GPT vous irez vous amuser un petit peu là-dessus c'est vraiment cool j'ai posé des questions sur la bière j'ai posé des questions sur la technologie j'ai posé des questions pis c'est vraiment comme si tu parlerais avec quelqu'un c'est vraiment une façon d'interpeller chaque personne fait que c'est vraiment vraiment cool pour en venir à ma première question que je vous ai posé à le début 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 de ce podcast ou vidéo aussi ou broadcast comme que vous voulez qu'est-ce qu'en 2010 a vu le jour pour la première fois c'est le Bilge Califa ou le Bilge Building le Bilge 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 whatever dites-les comme vous le dites la tour la plus haute au monde aux Émirats Arabes Unis tout simplement à Dubaï à toutes les années à tous les premiers on voit les peu d'artifices qui arrivent du Bilge Building pis c'est vraiment immense comme chose fait qu'en 2010 le 4 janvier a été la première inauguration du Bilge Building et j'y étais j'ai fait partie des 1000 premières personnes qui ont rentré dans le Bilge Building à Dubaï et on a monté jusqu'à l'étage qu'on avait le droit à la tour d'observation je peux vous dire que c'est vraiment 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 incroyable si vous n'avez jamais vu des images du Bilge Building à partir du haut allez sur internet marquez-le et vous allez voir c'est vraiment fou petit fait cocasse le grudier est resté pendant je pense c'est 3 ou 4 mois à l'intérieur pour finir le montage ça prenait une journée complète aller dans la tour une journée ou une semaine je pense que c'est une semaine juste monter pour aller dans le tour on s'attendu qu'il ne descendait pas à toutes les fins de chiffres oui ça a été complexe surtout pour la personne qui est resté peut-être un mois ou deux en haut de la tour à se nourrir et faire ses besoins vous pouvez imaginer la situation autre fait cocasse il y avait un 16 ou un 8 de jeu il a fallu qu'il défasse un étage complet rendu à la 20 ou 14 ou 40e étage pour pouvoir le reconstruire complètement et il y a eu une grosse grosse panne d'ascenseur qui a duré quelques mois alors j'ai été vraiment chanceux d'embarquer dans les premiers puis je peux vous dire l'ascenseur se monte vraiment rapidement ça ne donne pas le saut c'est vraiment stable comme ascenseur c'était vraiment une sensation unique 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 alors j'espère que tu apprécies encore une fois ce petit podcast broadcast vidéo YouTube on se voit dans un prochain vidéo je pense que je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que tu apprécies si c'est le cas fais-moi le savoir tu peux partager aussi le nouveau contenu de FITZ c'est pas FITZ on parle pas de bière on parle pas nécessairement de fabrication conception mais on parle d'autres choses et ça me fait toujours un grand plaisir de discuter avec vous alors si vous avez des questions si vous voulez parler en commentaire ça me fait tout le temps un grand plaisir de vous répondre abonnez-vous 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 dites à vos amis de vous abonner autant sur notre podcast que sur notre channel YouTube qui est FITZ et on se voit dans une prochaine vidéo demain les amis demain ciao là ciao – Sous-titrage FR –